On me pose souvent la question, c'est comment un cégep? C'est facile, c'est facile. J'ai vraiment envie de me suicider en ce moment, mais c'est juste un détail, non? Yo, qu'est-ce passe les bébés? Sauf pour le monde qui ne sait pas, j'ai presque fini ma deuxième session cégep qui veut principalement dire comme ma première année complète de cégep. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mel, comment c'est au cégep? Est-ce que c'est comme il nous dit que c'est le cégep? » Moi, mes grands frères et soeurs disent que c'est vraiment nice le cégep. Il faudrait que tu fasses une vidéo sur le cégep, Mel. Alors voici pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo. Mais avant que je commence, il faut que je paie ma prochaine session, whatever. Fait que si on est sur YouTube, on essaie d'avoir comme à peu près 1000 likes. Si on est sur Facebook, on essaie d'avoir le plus possible. N'oubliez pas de partager la vidéo. Puis yo, commentez la vidéo de comment vous pensez que le cégep c'est. Puis je vais vous répondre si oui, non, peut-être que c'est comme ça parce que je vais pas couvrir tous les éléments. Mais bon, pour dire les enfants, laissez-moi vous dire comment c'est le cégep. Le cégep c'est une place magnifique. T'as plus besoin de te réveiller comme à une heure spécifique à tous les jours. C'est magnifique parce que t'as l'influence sur ton horaire. Fait que si ça te convient... C'est là, je résonne. Alors si ton horaire te convient pas, tu peux aller voir ton API ou whatever comme on appelle ça. Et tu peux changer tes heures de classe. Fait que si tu veux commencer à midi, tu t'arranges pour mélanger ça, pour avoir ça tout à midi. Et s'il y a un cours dans ton horaire qui te convient pas, tu peux l'annuler. C'est-tu magnifique? Fait que bro, c'est pas comme au secondaire où vous avez des cours à signer à part comme dans certains secondaires ou en secondaire 4 ou 5, vous avez le choix de cours. Fait que bro, si tu veux parler mathématiques, tu dis... POMBOKLOP! Plus de mathématiques. Tu veux plus de français? Mais ça serait juste cave. Tu veux plus de cours d'histoire? POMBOKLOP! Puis en plus, qu'est-ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes du secondaire, t'as des chances de ne plus y revoir. Le plus loin que le cégep ait pour toi, le moins de chances que t'as de rencontrer personnes que tu détestais au secondaire. Tu connais presque personne dans ton environnement. C'est nice parce que si t'aimes ça être tout seul, t'as pas besoin de connaître les autres. Puis si t'as besoin d'amis, là... Au pire, si t'as besoin d'amis, inscris-toi dans un sport. Comme bon, maintenant tu peux texter en classe. Tu peux legit sortir ton téléphone comme ça, foutre dans le prof... Bon, maintenant tu peux texter en classe. Le professeur, il s'en bat les couilles. Tu peux écouter dans le cours. Il s'en fout. Tu peux ne pas être en train d'écouter le cours. Il s'en fout. Legit, tu pourrais être en train de parler au téléphone dans le cours. Il s'en fout. Parce que comme à l'université, bon, ils ont leur salaire. Ils s'en foutent si les élèves passent ou non. Parce que la majorité du temps, on s'en fout. On s'en fout du cégep. Puis yo, le point le plus important, bon, tu peux aller aux toilettes quand tu veux. Oh mon dieu. Puis bon, tu sais quoi, s'il ne veut pas te laisser aller aux toilettes, tu sais, qu'est-ce tu fais? Tu ne reviens plus jamais au cours. Parce que, vous savez quoi? Tu n'es même pas obligé de te présenter. Ils n'appellent pas tes parents. Ils s'en foutent. Alors voici le cégep. Si tu décides de prendre les 7 meilleures années de ta vie. Il y a comme cette ligne très courante dans mon cégep. Ils disent un truc comme, ouais, c'est les 7 meilleures années de ta vie ou les 2 pires. Tu comprends? Je vous ai raconté les 7 meilleures. Si tu veux que je te résume ça en 2 ans, voici une image, ok? Alors, vous avez compris? Ben, yo, si tu t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, c'était peut-être parce que je suis intéressant. Fait que ça serait intéressant de ta part de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et ou ma page Facebook, dépendant d'où tu vas voir la vidéo. De liker la vidéo parce que je suis tanné de manger des noeuds à tous les jours. Puis j'ai besoin de payer ma session parce que... Puis yo, parce que je veux vous épargner. Je ne fais pas la vidéo trop longue. Mais je n'ai pas tout dit sur le cégep. Mais je n'ai pas encore tout dit sur le cégep, ok? Je vous reviens avec une deuxième vidéo bientôt. Depuis que j'ai ma nouvelle caméra, bon, on va vraiment à quel point je suis fucking lame, man. Oh my god. Puis c'est tout. Alors, restez fabuleux, dabez, mangez des vaches et bye-bye, mes bebeys. Puis il va falloir que je change ce outro pour cet été. Mais le bye-bye, les bebeys, ça va rester. Shout-out à Justin Quétal qui m'a donné le...